Salut tout le monde, c'est Esther. J'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée. Bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre un petit peu mon quotidien en congé de maternité. C'est vrai qu'avant de devenir maman, je me demandais tout le temps comment ça se passait dans les congés de maternité. C'est mon tour de partager avec vous comment je me débrouille jusqu'à présent. En passant, mon bébé est âgé de deux mois présentement, donc c'est sûr que c'est une routine qui est amenée à changer au fil de ces étapes de développement. Je vais peut-être refaire une autre routine quand ça aura beaucoup changé. Moi, je suis au Québec, donc mon congé de maternité dure environ un an. En tout cas, moi, j'ai pris un an de congé de maternité parce que c'était tout à fait possible. C'est à peu près la moyenne ici au Québec, mais c'est vrai que je me rends compte que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là, surtout dans les endroits qui ressemblent un petit peu au Québec en termes de qualité de vie. Je suis extrêmement chanceuse de pouvoir prendre la prochaine année avec mon bébé. En passant, j'ai filmé cette vidéo sur plusieurs jours, ce qui explique les différents cheveux, les différents vêtements. C'était juste pour vous montrer la routine un petit peu fixe que j'ai présentement. Généralement, la semaine, moi et bébé, on se réveille le matin ensemble dans le lit. Je fais un peu de cododo le matin à partir de 6h30-7h quand il demande à boire. Autrement, je ne fais pas de cododo avec bébé, c'est vraiment juste quelques heures le matin. J'aime bien avoir plus d'espace dans le lit quand son père se réveille. Je trouve ça plus prudent qu'il y ait quelqu'un qui soit réveillé dans la maison et qui peut venir checker de temps en temps que bébé et moi, on est bien confortable dans le lit. Alors le matin, une fois qu'on se réveille tous les deux, on se fait beaucoup de câlins, beaucoup de bisous. On fait tout le temps des super beaux sourires. C'est vraiment une belle période. Ensuite, je l'emmène dans sa chambre et on joue un petit peu sur son tapis d'éveil. On lui a imprimé pas mal d'images en noir et blanc parce que ce que j'ai lu, c'est qu'à ce moment-là, les bébés aiment vraiment beaucoup les images avec des gros contrastes de couleurs, donc du noir, du blanc ou des autres contrastes de couleurs. Voici la girafe! Après avoir passé un petit moment sur le tapis d'éveil, à faire des jeux et à chanter un petit peu, je lui fais sa petite toilette du matin. Et quand il commence à démontrer des signes de faim, je passe à l'allaitement. Souvent, il va s'endormir en fin de matinée. À ce moment-là, je le dépose dans sa petite balançoire et je me verse un café dont j'ai vraiment besoin. Et à ce moment-là, si j'ai de la chance, je peux aussi déjeuner. Des fois, j'ai le choix entre manger ou aller me laver. Je le laisse sous la surveillance de son père. J'ai de la chance parce que papa travaille de la maison. Alors, à ce moment-ci, quand bébé est profondément endormi pour sa sieste, j'en profite pour faire pas mal de travaux autour de la maison. C'est sûr que je passe à travers mes courriels. Juste des trucs administratifs. Ça n'en finit jamais. Tout ce qui est des appels téléphoniques à faire, je m'en occupe à ce moment-ci. Oui, allô, j'appelle pour un rendez-vous en vaccination. Oui, allô, j'appelle pour mon relevé d'emploi. J'appelle pour mon dossier au RQAP. Allô, j'appelle par rapport à mon relevé d'emploi. J'appelle pour mon suivi postpartum. J'appelle au sujet de mon relevé d'emploi. En après-midi, quand le bébé se réveille après sa sieste, j'en profite pour encore faire beaucoup d'activités avec lui, surtout en lui chantant plein de chansons éducatives. Je ne lui chante pas vraiment ces chansons-là. Je lui chante vraiment des chansons éducatives. Donc, je me trouve des playlists, soit sur Spotify ou sur YouTube. Il adore quand je lui danse pour lui, quand je lui fais plein de voix bizarres. Quand on lit des contes, il stimule vraiment beaucoup. Donc, c'est notre activité préférée dans l'après-midi. Et encore une fois, quand il démonte des signes de fin, je l'allaite à tous les 2-3 heures. Et des fois, je fais du multitask. Donc, je peux l'allaiter soit en regardant une petite émission ou bien je me suis fait un masque et tout. Et j'en profite de ce 15 minutes d'allaitement pour laisser poser mon masque. Ensuite, ça coïncide souvent avec l'heure à laquelle papa finit de travailler. À ce moment-là, c'est lui qui commence à faire des activités avec bébé. Et je peux vous dire, comme le bébé est tellement content de voir son papa à la fin de la journée, il s'amuse toujours beaucoup avec lui aussi lire des histoires. Et pendant ce temps-là, moi, je m'occupe de faire le repas ou bien aller manger. On se met en équipe pour lui faire prendre son bain. Et ensuite, pendant que papa l'habille, moi, je me prépare pour la soirée. Et tous les deux, hop, on saute dans le lit pour un dernier allaitement de la soirée. Ensuite, on emmaillote bébé et on se met au lit tous les deux. Et on dort pour de très longues heures pendant toute la nuit. Non, pas vraiment. Le bébé est encore à ce stade où il se réveille à chaque deux, trois heures pour boire. Des fois, même à chaque heure. Donc toute la nuit, je me réveille et je prends bébé pour l'allaiter. Je dois préciser que ceci est ma routine durant la semaine. Durant la fin de semaine, papa passe beaucoup plus de temps avec bébé. C'est lui vraiment qui fait toutes les activités amusantes avec lui. Pendant que moi, je fais justement mes travaux ou j'édite mes vidéos ou bien je remplis mes contrats. Et ou alors je m'occupe de faire un peu de ménage, un peu de cuisine. Et ce qui est le fun aussi, c'est que la fin de semaine, je ne suis pas la seule à me réveiller la nuit. Papa se réveille souvent avec moi pour me passer le bébé ou bien encore aller changer la couche. Donc c'est vraiment un travail d'équipe où on se supporte mutuellement. Alors voilà, c'était ma petite routine quotidienne avec bébé. J'essaye de l'entraîner le plus possible à avoir une heure de sommeil pour qu'il puisse faire ses nuits éventuellement. Donc souhaitez-moi bonne chance. Alors dites-moi en commentaire comment vous ça se passe dans votre région pour les congés de maternité. Combien de temps ça dure ou bien combien de temps vous avez pris pour votre congé de maternité. Si votre bébé a bien vite fait ses nuits. Donc j'ai hâte de vous lire et d'échanger avec vous comme d'habitude. En attendant ma prochaine vidéo, vous pouvez me suivre sur mon Instagram esternelsa. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne et puis de mettre un like si vous avez aimé. Alors je vous souhaite comme d'habitude une excellente journée et je vous dis à la prochaine. 1 Seconde Seconde 1 1 1 2